Le Pumpkin Autumn Challenge est de retour et du coup moi aussi c'est un challenge que j'adore je le fais à chaque fois Je l'ai juste pas fait l'année dernière parce que j'avais pas trop la tête à ça Du coup je suis encore plus contente de revenir pour le faire cette année puisque ça m'a manqué l'année dernière on va dire Je suis désolée pour la qualité de la vidéo mais là j'ai pas trop le choix si je veux pouvoir la publier avant le début du challenge Et je vais essayer de vous mettre les intitulés des menus et des catégories juste ici Puisque certaines comme d'habitude sont assez imprononçables j'ai pas forcément trop envie de le tenter Voilà donc on va commencer tout de suite Le premier menu c'est donc Autumn Trissonnant et dans la première catégorie il fallait lire quelque chose en rapport avec un voleur, du thriller, policier, superstition, horreur et épouvante Et pour ça j'ai choisi de lire le temple des derniers jours de Adam Neville Je vais vous mettre les couvertures des livres que je n'ai pas encore ou que j'ai en ebook juste ici Voilà donc là on va être dans une histoire de secte En fait il y a un réalisateur qui est missionné pour aller tourner un documentaire sur une secte Donc il a connu une fin un petit peu catastrophique Voilà donc il se rend sur les lieux du tournage et là il va se passer plein de choses très très étranges Donc voilà ça me tend trop, j'adore les histoires de secte donc j'ai trop hâte de lire Ensuite pour la deuxième catégorie il va être question de sorcière, théâtre, prophétie, tragédie Et pour ça j'ai choisi de lire La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux Donc c'est un livre que j'ai mais juste je ne l'ai pas ici Voilà donc il faudra que je le récupère Mais j'adore le théâtre, j'avais pensé à lire aussi, à relire des pièces de Beckett Qui est un dramaturge, Samuel Beckett, un dramaturge irlandais que j'adore Donc après le théâtre ça se lit très vite Donc je pourrais éventuellement glisser d'autres textes dans cette catégorie Et La guerre de Troie n'aura pas lieu, je ne sais pas trop de quoi ça parle de La guerre de Troie Voilà après je ne connais pas trop le contexte etc Mais j'aime bien Jean Giraudoux et j'aime tout ce qui touche à La guerre de Troie Donc je ne me fais pas trop de soucis pour cette catégorie Ensuite la troisième catégorie, la dernière de ce menu Comme d'habitude j'ai mon carnet, je suis désolée si ça a vu vos troubles Dernière catégorie, on est sur des créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, de la fantasy Pour cette catégorie j'ai choisi deux livres Le premier il va s'agir de Cimetière de Stephen King que je n'ai pas encore acheté mais ça ne va pas tarder Donc je vais vous mettre la couverture ici Et c'est un livre qu'on a décidé de lire en lecture commune avec plusieurs copines de Booksta Donc j'ai vraiment trop hâte, moi c'est un livre que je n'ai jamais lu J'ai vu les deux adaptations et je pense qu'à la suite de la lecture de ce livre Je vais me revoir peut-être l'ancienne adaptation Parce que du coup la nouvelle est plus fraîche dans ma mémoire Mais voilà j'ai trop hâte, Stephen King est là-bas, surtout en octobre pour Halloween Donc voilà, d'ailleurs il y a d'autres titres de cet auteur dans le challenge Et le deuxième livre que j'ai choisi c'est Winter People de Jennifer McMahon Il me semble qu'il va être question un peu de fantôme, de résurrection etc Je n'en sais pas plus, je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus Mais voilà, ma copine Fantine m'a dit que c'était super bien Donc je lui fais à 100% confiance et j'ai trop hâte de lire Ensuite on va passer au deuxième menu Dont le titre se trouve sur l'autre page Automne, douceur de vivre La première catégorie, il faut lire quelque chose en rapport avec Halloween Voilà, toute cette période automnale Et là j'ai choisi plein de livres Je ne sais pas encore lequel je vais effectivement lire J'ai choisi dans un premier temps le recueil de nouvelles Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury J'ai beaucoup aimé de Ray Bradbury Fahrenheit 451 Qui est d'ailleurs juste ici Voilà, j'ai adoré ce livre Par contre j'avais lu La Foire des Ténèbres Et j'ai un avis plutôt mitigé sur ce titre là Cela dit j'entends beaucoup parler de ses nouvelles Que ce soit du coup Le Pays d'Octobre Ou Les Chroniques Martiennes etc Donc je pense qu'il est peut-être encore plus talentueux dans ses nouvelles J'ai hâte de voir ça Ensuite j'ai aussi choisi Je suis ta nuit de Loïc Leborn Je ne me souviens pas trop l'histoire Si ce n'est que ça me faisait penser un petit peu à ça Stranger Things Ce genre d'oeuvre Après je ne me souviens plus vraiment Ça me faisait aussi penser d'ailleurs à La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury Donc c'est vraiment, on est à fond dans l'ambiance Et la couverture que je vous ai mis normalement juste ici Fait fortement penser à cette période Toujours en parlant de couverture Je vais vous sortir un livre qui n'a rien à voir avec Halloween Mais dont les teintes de la couverture sont automnales Du coup je l'ai mis dans cette catégorie Il s'agit de L'Ange du Chaos de Michel Robert Donc c'est de la fantaisie française J'adore Michel Robert Je trouve que c'est un auteur dont on ne parle pas assez en fantaisie française J'avais lu sa duologie Balafré Du coup je ne me souviens plus du titre du tome 2 Mais c'était vraiment super bien Et je n'en ai jamais entendu parler nulle part Voilà Donc là j'ai vu que cette saga avait été rééditée en deux intégrales Donc ça c'est la première Voilà Je ne sais pas si je vais lire tout le livre Mais au moins le tome 1 Et voilà comme vous pouvez le constater Les couleurs de la couverture sont rouges, orangés, noirs Automnales quoi Donc dans ce livre il va être question d'une grande guerre entre la lumière, les ténèbres et le chaos Apparemment voilà 3 acteurs dans cette guerre Et on va avoir un personnage je pense qui fait partie du clan de la lumière Mais qui va être un petit peu trahi par les siens Donc j'ai hâte de voir de quoi il retourne Ensuite on en a fini avec cette catégorie où j'ai mis 3 titres En fait j'en avais mis 4 mais à un moment donné il va peut-être se calmer On va passer à la catégorie suivante Il va être question de parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture Pour cette catégorie j'ai choisi deux livres Après franchement tous les titres que je mets là Je peux les échanger avec des autres Je peux en mettre plus, je peux en mettre moins Enfin je ne sais pas encore comment ça va se passer Mais voilà en apprenant les catégories et les mots clés qui les constituaient Ce sont les titres qui me sont venus à l'esprit Donc pour cette catégorie je me suis plutôt concentrée sur les mots clés Parcours initiatique et famille Pour le premier titre c'est vraiment famille Il s'agit de Sleeping Duties de Stephen King et Owen King Du coup papa et son fiston Voilà famille Donc ça ne concerne pas l'intrigue mais les auteurs du livre Mais pour moi ça passe J'ai su à un moment donné de quoi parler ce livre Et je ne sais plus Mais ce n'est pas grave Très peu de chance que je sois déçue avec Stephen King A moins que son fils ait tout fait capoter Mais je ne pense pas Voilà donc hâte de lire Et le deuxième livre que j'ai mis Mais c'est un gros livre Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire du moins pendant le challenge Il s'agit du tome 3 de l'Assassin Royale Donc c'est Assassin's Quest Si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça J'ai terminé le tome 2 hier Et j'ai envie de savoir la suite Voilà Donc en tout cas il est commandé Après est-ce que je le lirai pendant le challenge Je ne sais pas On verra Et du coup famille Parce qu'on va suivre toute la famille des Farseer Des loin Loin voyant Sans mousser ça en français Loin voyant ou loin voyant Je ne sais pas Bref On suit un petit peu toute une famille Et puis on a un personnage qui fait plus ou moins partie De cette famille Mais qui va aussi se créer la sienne Voilà J'adore cette saga Même si elle me tord le coeur Dans tous les sens Mais Je suis un peu mazo que je voulais vous Ensuite Catégorie Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière Je vous ai dit un titre de catégorie On est sur du feel good Santé, mentale, émotions Pourquoi je rigole ? Parce que Dans cette catégorie J'ai mis Fin de ronde De Stephen King Alors vous allez me dire Feel good Voilà Mais pour moi oui Parce que pour moi Stephen King c'est mon auteur Feel good quoi Dès que je ne sais pas vers quoi me tourner Que ça ne va pas trop Que je suis un petit peu en panne de lecture Etc Je me tourne vers cette auteur Donc pour moi c'est mon auteur feel good Et aussi Santé mentale Même si là on ne parle pas de santé mentale De façon positive On a un personnage qui a une santé mentale Un petit peu dérangée Donc pour moi ça rentre tout à fait Dans cette catégorie Et si vous voyez Un petit marque page C'est que j'ai déjà commencé ce livre Voilà Je voulais attendre De lire pour le challenge Mais d'un autre côté Avec ma copine Fantine On avait trop envie de le lire Donc je me suis dit C'est pas grave De toute façon il sera fini Après le début du challenge Donc ça passe Ensuite On a une catégorie J'arrive plus à parler Ensuite on a une catégorie Où il va être question D'humour De livres illustrés D'anthropomorphisme Et d'animaux Donc pour cette catégorie J'ai choisi deux livres Le premier livre C'est une BD Qui va rentrer à la fois Dans la catégorie Du coup illustrés Et dans la catégorie Animaux Puisqu'il s'agit Du château des animaux Je n'ai aucune idée De ce dont ce livre parle Je l'ai Enfin c'est Je pense que c'est un peu Une représentation de la société Mais à travers des animaux Je l'ai feuilleté En librairie Les dessins M'ont énormément plu Et je lis Très très peu De BD Romangraphiques Etc Donc pour moi Les challenges C'est un petit peu L'occasion De temps en temps Pas trop non plus Mais de sortir De ma zone de confort Donc voilà J'ai envie de le tenter A voir ce que ça donne Le deuxième livre Que j'ai choisi C'est Demain les chiens De Clifford Sima Qui me semble J'ai pu J'ai pas le nom de l'auteur Sous les yeux Mais de toute façon Vous le verrez A la couverture On est clairement Dans de l'anthropomorphisme Pardon Voilà C'est un livre de SF Et je n'en sais pas plus Encore une fois J'en ai su plus A un moment donné C'est ce qui a motivé Mon intérêt pour le livre Mais là Je ne me souviens plus Je vais faire confiance A mon mois passé Et il me semble Que l'olifant L'a mis dans sa pâle aussi Donc voilà J'ai hâte de voir Ce qu'elle en pensera On va passer au troisième menu C'est Automne en chanteur La première catégorie Voilà Le titre A rallonge Merci Gimouze La première catégorie Va être question De petits peuples Fairy Nature Nature writing C'est la catégorie Qui me donne du mal Chaque année Je ne lis pas De nature writing Franchement Pour être honnête Je n'aime pas ça Voilà Donc j'ai choisi un livre Dont je me rends compte A l'instant J'ai oublié le nom de l'auteur Pardon Je ne sais même pas S'il a encore envie Là je crois que je m'enfonce Je vais juste vous dire le titre C'est Le monde englouti Je me suis concentrée Un petit peu Sur l'aspect nature De cette catégorie En fait Puisque là On va être C'est un livre de science fiction On va être dans un futur Assez proche Du coup maintenant Je suppose qu'il a été écrit Il y a peut-être Plusieurs dizaines d'années Si ça se trouve Je raconte n'importe quoi Alors on se trouve Dans un futur proche Ça fait trois fois Que je répète Parce que je me perds En cours de route Donc j'espère que toi C'est la bonne On se trouve dans un futur proche Le réchauffement climatique A complètement Aggravé la situation Sur la planète Du coup Les habitants Se sont réfugiés En Arctique Et en Antarctique Et pour tout le reste De la planète On est dans des conditions Climatiques assez compliquées Du coup invivables Pour les êtres humains Et on va avoir Il me semble Une expédition scientifique Qui va se rendre Dans ce qui était Avant la ville de Londres Qui est aujourd'hui Une sorte de De marais Peuplé de créatures Bah vous le voyez Sur la couverture En même temps que Sur la couverture On a un iguan Voilà Donc une expédition Qui va se rendre là-bas Pour voir Comment ça évoluer Est-ce qu'il y a De nouvelles espèces D'animaux Et je pense que peut-être Ça ne va pas très bien se passer On va pas se mentir Donc voilà Et moi j'espère Que ça ne va pas très bien se passer Ensuite La catégorie Nom d'une d'une Celle-là Je peux la dire Elle est courte Il va s'agir D'écologie Anticipation SF Post-apo Pour cette catégorie J'ai choisi deux livres Le premier C'est Le stratagème du corbeau De Yunali Donc c'est la suite Du Gambit du Renard Ou Nine Fox Gambit En VO D'ailleurs j'aurais bien Méni en VO Bref Ce livre Franchement c'était une affaire Il coûte Bah il coûte 23 euros Je l'ai eu à 8,10 euros A Jiber Donc oui Du coup c'est le tome 2 J'avais adoré Le tome 1 J'avais adoré L'écriture de l'auteur Persuadée pendant tout livre Que c'était une autrice Mais en fait pas du tout Ouais J'avais adoré L'écriture de l'auteur C'est quand même Assez exigeant Je vous le conseille pas Pour une entrée en matière Dans l'ASF Clairement pas Mais J'avais beaucoup aimé Voilà Donc dans ce livre Notamment dans ce tome 2 Il va être question De partage de conscience Dans un même corps Dans un contexte De guerre intergalactique Et C'est juste génial Voilà J'adore On a un personnage féminin Qui est assez jeune Assez naïve Et qui Qui est dans Un peu dans Dans l'armée Entre guillemets Et qui se rend compte Bah évidemment De l'hypocrisie De son gouvernement Et de tous les petits Coups fourrés Qui font en cachette Et On a un autre personnage Qui est aussi Un ancien général Mais qui a été Emprisonné Dans une sorte D'asile Etc Mais Le livre pose la question Est-ce que ce personnage Est-ce que ce personnage Est-ce que ce qu'il raconte C'est vraiment n'importe quoi Voilà Du coup Ces deux personnages Vont devoir Bah leur chemin Vont se croiser Pour quoi faire Etc Je vous dis pas Pour pas vous spoiler Mais c'est vraiment génial Ensuite La catégorie Princesse-princesse Il va être Question d'inclusivité LGBTQI plus Et de féminisme Pour cette catégorie J'ai choisi Deux livres Enfin J'ai choisi Un livre sur Le deuxième Je sais pas encore Mais le deuxième C'est un livre Ca fait longtemps Que je dis à plusieurs personnes Que je vais lire Et je m'y suis toujours pas mise Donc je me dis Peut-être c'est l'occasion En tout cas Le premier livre Vous y attendiez pas Le décor bouge Le premier livre C'est Frankenstein De Marie Chellet Je l'ai aussi dans une autre édition Dans la bibliothèque Donc ça c'est les éditions Vous savez Les maîtres du fantastique Des collections C'est la collection Les maîtres du fantastique Des éditions RBA Il me semble que c'est ça Voilà Ces éditions sont juste magnifiques Elles coûtent 12 euros Il me semble qu'elles vont Toutes coûter 12 euros La première c'était 3,99 Et toutes les autres Je pense que ça va être 11,99 Voilà Donc je l'ai jamais lu en français J'espère que la traduction Sera bonne Pourquoi je l'ai mis Dans cette catégorie Tout simplement Je me suis concentrée Sur le mot clé Inclusivité Puisque la créature De Frankenstein Est une personne Extrêmement différente De toutes les autres Qui est rejetée Qui essaye De trouver sa place Pardon Donc je pense que ça Entrait plus ou moins Dans cette catégorie Et aussi le mot clé Féminisme Étant donné que ce livre A été écrit par une femme Donc Marie-Chalet J'ai aussi choisi Pour cette catégorie De lire un recueil De nouvelles De Charlie Jackson Voilà Ça fait un moment Que je dis Que je vais le lire Et que j'ai envie de le lire Et si vous n'avez pas vu La vidéo de l'Olyphant Sur Charlie Jackson Allez la voir tout de suite C'est parfait pour la saison Et si vous en ressortez Sans l'envie De lire un titre De cette autrice Je ne vous comprends pas Ensuite on passe Au dernier menu C'est la nouveauté De cette année Puisque chaque année On a plus ou moins Trois menus fixes Et un menu changeant J'avais beaucoup aimé Le menu Bah du coup Ça devait pas être L'année dernière Ça devait être celle d'avant Un peu genre Astral, espace, étoile Et tout C'était vachement sympa Donc cette année Le nouveau menu S'appelle Automne des mystères Dans la première catégorie Le destin perdu Il faut lire quelque chose De rapport avec Le temps Une horloge Une énigme Puzzle Historique Steampunk J'ai décidé De lire Ouais The Marlapit De Mick Finlay Puisque dans cette histoire On va suivre un détective Un contemporain De Sherlock Holmes Qui vit un petit peu Dans son ombre Malheureusement Et qui aimerait bien Se faire une place Et un nom Donc on va le suivre A travers une enquête Du coup Et c'est une série C'est les Je suppose que c'est Les mystères Darrowood A confirmer Mais c'est ce qui est écrit Du moins en VO Et il y a plusieurs tomes aussi Déjà qui sont sortis en français Donc j'ai hâte de voir Si ce détective Va me plaire Autant que Sherlock Ensuite pour la catégorie Les ruines de l'Atlantide Il fallait lire Enfin il faut lire Un conte moral De la philosophie Un récit métaphorique Ou un récit de mythes Et légendes Pour cette catégorie J'ai choisi deux livres Le premier c'est Dula Anne De Marine Quelada J'espère vraiment que c'est ça Sinon je suis vraiment désolée Je vais vous mettre la couverture Juste ici C'est un livre que j'ai prévu De lire en lecture commune Avec ma copine Fantine Et il rentre dans la catégorie Mythes et légendes Je... Il me semble Je ne sais plus Que c'est inspiré De légendes nordiques Mythes, vikings Etc S'il faut je raconte n'importe quoi Si je raconte n'importe quoi Je vous mettrai la vérité Des faits juste ici Mais il me semble que c'est ça Et le deuxième livre Que j'ai choisi Lui aussi il est passé Par plusieurs pas Sans jamais être lu C'est Illium De Dan Simmons Où il va être question D'un récit Alors c'est étrange Parce que c'est un récit Un peu SF Mais sur la guerre de Troie Voilà Mais en tout cas moi Ça regroupe Tous les thèmes que j'aime En fait on va avoir Les dieux de l'Olympe Qui résident sur la planète Mars Et qui s'amusent A modifier un petit peu Les événements De la guerre de Troie En mettant en péril La vie des pauvres êtres humains Qui vivent ça pour de vrai Et en temps réel Voilà Donc c'est un diptyque Le deuxième tome S'appelle Olympos J'ai vraiment hâte de lire Jusqu'ici Je n'ai jamais été déçue Par Dan Simmons Et j'espère que ça va continuer On touche à la fin L'avant-dernière catégorie En avant Yvette Tempête Yvette Question D'aventure D'archéologie D'un artefact Et de voyage Pour cette catégorie J'ai choisi de lire L'île au trésor De Robert Louis Stevenson Bon L'édition Elle est Voilà Mais je l'ai trouvé En boîte à livres Donc Bah clairement Le récit d'aventure parfait Un grand classique Par exemple Du roman d'aventure Et de piraterie Que j'ai jamais lu Donc j'ai hâte On va passer maintenant A la dernière catégorie Et au meilleur livre Enfin Avec Frankenstein Bien sûr La dernière catégorie C'est la catégorie Cabinet de curiosité Il faut lire quelque chose En rapport avec les arts Les sciences Le musée La singularité Et l'étrangeté Et j'ai décidé de lire C'est aussi le livre le plus lourd Du challenge Pas ce mytho Je n'arrive pas à le prendre Je vais déjà vous montrer le coffret Et puis après je vais sortir le tome Voilà Vous savez quoi Je ne vais pas le sortir Parce que ça va me sourire Je vais vous le montrer vite fait Voilà J'ai décidé de lire Les contes macabres D'Edgar Alan Poe Peut-être même Les deux tomes Donc c'est une Magnifique édition Que j'ai reçue A Noël Et j'étais trop trop contente Voilà Mais je ne les ai jamais lus Parce que je Enfin en fait Je ne les ai jamais sortis Du coffret Puisque j'ai peur de les abîmer Voilà Donc on va faire extrêmement attention Et je vais le reposer maintenant Puisque je vais me faire une tendinite Voilà Donc c'est tout pour ma pâle Pour ce challenge Je vais essayer de vous faire Des vidéos updates Je dis D Parce que Vu que je parle beaucoup Si je vous fais un update De tous ces livres là La vidéo va durer 3 heures Donc c'est peut-être un peu relou Voilà Je vais vraiment essayer De faire des updates De ces titres Voilà Quant à vous Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à me partager vos pâles Si vous en avez publié Ou même Vos comptes Instagram Pour que je puisse passer dessus Regarder un petit peu Ce que vous lisez Et n'hésitez pas à commenter mes choix Si vous les connaissez Ou s'ils vous font envie également Voilà Donc encore une fois Merci d'avoir regardé Puis moi je vous dis à bientôt du coup